Pas d'autre, il est temps de passer aux questions orales. Le chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Nous savons maintenant que Hydro One a signé une entente pour faire des paiements de 50 millions de dollars à des exécutifs aux États-Unis. Les libéraux, encore une fois, ne sont pas là lorsqu'il se passe quelque chose de scandaleux à Hydro One. La population a la difficulté à payer ses factures. Les familles décident de soit se chauffer ou de manger. Comment est-ce que les libéraux peuvent être prêts à dépenser 50 millions de dollars de paiement à des exécutifs en électricité aux États-Unis? Au ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président. Tout dans cette question n'est pas juste. Les clients de Hydro One n'ont pas payé un seul sou à l'exécutif aux États-Unis, ni à l'avenir. Doug Ford ne sait pas de quoi il s'agit lorsqu'il est question de l'électricité, ce qui est vraiment troublant lorsque cela vient d'une personne qui est un homme d'affaires. Ou bien il essaie de parler de quelque chose qui n'est vraiment pas juste pour la population de l'Ontario. Peu importe, ce n'est pas vrai. En 2017, une entreprise achetée par Hydro One aux États-Unis a eu un profit de 115 millions de dollars américains des salaires et les avantages sociaux ne viennent pas des clients de Hydro One. Comme l'opposition doit le savoir, l'acquisition d'Alvista ne coûtera rien aux Ontariens. Cet achat va avantager les Ontariens et les contribuables et les taux en Ontario ne seront pas touchés. Question complémentaire. Merci beaucoup pour revenir au vice-premier ministre. Monsieur le Président, les libéraux peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ont lu les mêmes documents que nous, où l'exécutif de Abista a dit qu'il allait répartir les coûts avec ses partenaires de l'Ontario. Ce sont les contribuables. Alors, dans ce document, il y a des documents sur les valeurs mobilières. Le club des millionnaires à Hydro One va gagner 50 millions de dollars de paiement à leur homologue aux États-Unis. Premièrement, Hydro One change sa rémunération en ajoutant 10 millions de plus. Et deuxièmement, ils se sont entendus pour payer 50 millions de dollars à leurs entreprises de charbon aux États-Unis. Est-ce que cet exécutif aux États-Unis vaut la peine de payer encore 50 millions de dollars? Au ministre, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, la question n'est pas précise. Les clients de Hydro One n'ont pas payé un seul sou à l'exécutif américain Abista ni à l'avenir. Monsieur le Président, cet achat va avantager les clients, les actionnaires et les employés de l'Ontario. De plus, les taux en Ontario ne seront pas touchés. Des achats sont des pratiques communes pour les services publics au Canada, ce qui comprend Terre-Neuve et Labrador, l'achat d'ITC au Michigan et à Edmonton. On a acheté deux services publics d'eau aux États-Unis. Ce qui est malheureux, c'est que Monsieur Ford a avoué la semaine dernière, mais ça n'a pas été signalé par son équipe médiatique, c'est que sa stratégie de congédier le chef de la direction de Hydro One ne va pas aider les clients de Hydro One. Merci pour revenir au vice-premier ministre. Comme d'habitude, les libéraux disent une chose, mais dans ce cas-ci, les valeurs mobilières des États-Unis nous disent la vérité. Selon leurs documents, la direction de Hydro One a autorisé plus de 36 millions de dollars de paiement aux cinq gestionnaires à leur entreprise en électricité aux États-Unis et 14 millions de dollars de paiement a été autorisé pour l'exécutif de Abista. C'est une entente qui est un parachute d'or. C'est vraiment ce qui est pire. C'est qu'en même temps, ce gouvernement envoie des avis de déconnexion aux clients et s'entend pour un paiement de 50 millions de dollars. Est-ce que le gouvernement libéral soutient ces paiements? Encore une fois, il invente ce qu'il dit au fur et à mesure. Hydro One élargit l'interdiction de déconnexion jusqu'au mois de juin. Alors, ce gouvernement d'en face ne sait même pas de quoi il s'agit avec Hydro One. Ce parti d'en face dit des choses fausses. Comme je l'ai dit déjà auparavant, les clients de Hydro One n'ont pas payé un seul sou à l'exécutif américain à Alta Vista ni à l'avenir. C'est une pratique commune. Lorsqu'il y a des acquisitions semblables avec des services publics canadiens, ce qui comprend, lorsque Terre-Neuve et Labrador a acheté ITC au Michigan et Edmonton, on a acheté deux services publics d'eau aux États-Unis. Nous allons continuer à défendre les Ontariens et le parti d'en face peut continuer à inventer n'importe quoi. Le chef de l'opposition, merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Le syndicat des services internationaux a commencé à avoir des publicités qui attaquent l'opposition. Est-ce que c'est un remerciement aux libéraux pour avoir donné le contrôle des agences de soins de longue durée? Merci à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole pour notre stratégie pour ce nouvel organisme. Nous allons nous occuper de ces patients de foyers de soins qui ont des problèmes complexes et uniques. Ces patients ont besoin de soins individuels avec des préposés de confiance. C'est une stratégie qui s'est faite dans d'autres compétences. Et je crois que cette stratégie va ajouter à notre spectre de services pour les personnes qui ont besoin de soins à domicile. Question complémentaire. Eh bien, merci, M. le Président. Pour revenir au vice-premier ministre, lorsqu'on voit le modèle du syndicat, aux États-Unis, on voit des résultats stupéfiants. Les histoires dans les médias étaient vraiment, parlaient de ce qui se passait. Il y a des États où ce modèle a été adopté. Un bout du compte, le syndicat a caché des contributions politiques. Est-ce que c'est une façon de cacher des dons au Parti libéral? À la ministre. Alors, M. le Président, lorsqu'il est question de ce genre de soins, nous savons que les Ontariens veulent plus de contrôles et plus de choix. C'est la raison pour laquelle nous présentons deux modèles novateurs. Les patients peuvent choisir de les utiliser. C'est tout à fait volontaire pour les clients et pour les préposés. Il y a un modèle qui offre un financement pour acheter des services ou de choisir les préposés qui vont offrir ces services. Alors, encore une fois, il y a une occasion ici où les clients ont le choix. La majorité des Ontariens seraient en faveur de ce modèle. Il est donc difficile de comprendre la réticence de l'opposition en ce qui concerne cette question. Ce sont des programmes pilotes dans trois réseaux intégrés et je vais en parler lors de la question finale. Dernière complémentaire, merci, M. le Président, pour revenir au vice-premier ministre. Les libéraux n'ont pas écouté les Ontariens encore une fois. Cet organisme syndical n'est pas logique du tout. Les patients, les fournisseurs sont contre, les travailleurs sont contre, mais le syndicat est en faveur de ce modèle. Alors, M. le Président, est-ce que le gouvernement va demander à la ministre de la Santé d'annuler cet organisme ou cette agence comme dernier rôle en tant que ministre? Eh bien, M. le Président, nous nous engageons à faire un projet pilote dans ce genre de programme en particulier. Cela fait partie de cette myriade de services que nous offrons aux patients pour des patients qui ont besoin de relations étroites avec leurs préposés. Alors, nous avons eu des consultations exhaustives et après beaucoup de réflexions et de rétroactions du secteur, nous voulions nous assurer de ne pas avoir de problème. Ce sera fait parallèlement à notre système et c'est ciblé à une population qui est plus petite comparée aux services généralement disponibles. Ces nouvelles initiatives seront évaluées pour la rentabilité, les besoins et les résultats des patients afin de faire en sorte que ces programmes fonctionnent pour les clients et les préposés. Merci. Question? Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre il y a quelques semaines. Le gouvernement a demandé une demande de qualification pour le projet régional express de transport. Encore une fois, le gouvernement se sert de financement coûteux et privé. On dit que cela coûte beaucoup plus cher que l'approvisionnement traditionnel. Il n'y a pas de preuve que c'est rentable. La première ministre veut signer un contrat long terme. Quand est-ce que les Ontariens vont voter pour ce système pendant 30 ans? Au ministre du Développement économique et de la croissance, au nom du ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président. Je sais que ce député du NPD a posé une question sur les transports la semaine dernière. Il veut peut-être revenir avec un suivi. D'un coup, il est intéressé et peut-être qu'il n'a pas aimé la réponse qu'il a reçue suite à nos investissements dans le transport. J'ai été trois ans et demi comme ministre du Transport. Ce qui inouit, c'est que le NPD voterait toujours contre nos gestes. Ce rail express représente une expansion de 13,5 millions de dollars. Nous n'avons jamais vu ce genre d'investissement auparavant en transport. Moi, j'aurais pensé que le parti d'en face aurait voulu appuyer cette initiative. Il est clair que ces partis ne veulent pas appuyer notre projet en se basant sur les questions. Et j'ai hâte aux deux prochaines rondes. Question complémentaire. Merci. Ce n'est pas étonnant. Le ministre ne veut pas répondre à la question de la privatisation. Le gouvernement libéral a privatisé le système d'électricité et il l'a fait sans mandat du public. On aide simplement les amis de Bay Street ainsi que les amis libéraux, mais ça affecte les contribuables, les consommateurs d'électricité ontarien. Ici, le gouvernement fait exactement la même chose avec le transport public. Pourquoi? Le ministre. Monsieur le Président, je peux comprendre la raison pour laquelle le député de Toronto, Danford, ne veut pas parler du montant d'argent sans précédent que nous investissons, mais il y a quelques jours, notre premier ministre a signé un protocole d'entente et il y a eu beaucoup d'argent qui est contenu dans le budget qui aidera des projets qui, je le sais, devraient être bâtis pour les résidents de Toronto, Danford. Par exemple, le prolongement de la ligne Young, plus de transports en commun à Scarborough, mais on a posé la question sur le train régional GO. Eh bien, c'est aussi un financement qu'il faut mentionner. On parle de ce réseau. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates de l'Ontario ne veulent pas voir le service GO dans les deux sens toute la journée? Je ne comprends pas pourquoi les néo-démocrates ne veulent pas cette initiative. On pourrait peut-être me répondre à savoir pourquoi. Complémentaire final. Merci. C'est très clair la raison pour laquelle le ministre ne veut pas toucher au mot privatisation parce qu'il sait que ça aura un impact et il évite la question de façon profonde. Les libéraux auraient pu moderniser le réseau de l'électricité sans vendre Hydro One. Plutôt, ils ont décidé d'avoir un contrat flexible avec des financiers privés qui coincera les consommateurs d'énergie pendant des décennies. Ils font la même chose maintenant avec le transport en commun. On voit des contrats privés signés pour le réseau Gold Rail. Il n'y a aucun mandat de la part du public pour vendre ces installations et la première ministre le fait simplement pour aider ses amis de Bay Street et ses amis du Parti libéral. Pourquoi est-ce qu'elle fait exactement la même erreur qu'elle a fait avec le secteur de l'électricité? Réponse. Le ministre, après avoir opposé chaque mesure pour prolonger le transport en commun de la part des néo-démocrates, ce n'est pas étonnant de voir, juste avant une élection, le député de Toronto-Danforth essayer de reprendre le temps perdu. J'ai parlé aux gens de Toronto-Danforth et je sais qu'ils veulent voir le transport en commun que nous construisons. Je sais que les gens à Scarborough veulent voir plus d'options de transport en commun. Notre gouvernement finance l'initiative qui aidera à établir ce transport en commun. Les gens à Willowdale, à Richmond Hill, ils veulent voir le prolongement être construit et c'est exactement la raison pour laquelle on travaille avec le réseau GO aussi pour avoir le service dans les deux sens tout au long de la journée, au cours, avec des trains aux 15 minutes qui se rendront jusqu'à Kitchener-Waterloo, jusqu'à Niagara. C'est très important pour nous. Notre gouvernement lancera même un nouveau métro. Tout autre gouvernement dans l'histoire n'a pas agi. Député de Windsor-Tekomcy, nouvelle question. Au vice-premier ministre, bonjour. Le manque de logements abordables fait en sorte que les jeunes doivent quitter les quartiers dans lesquels ils veulent vivre. les villes sont maintenant face à la ségrégation. L'Ontario a besoin de plus de logements abordables. La Fédération des co-ops de l'Ontario du Canada dit que même après avoir signé la stratégie nationale de logements abordables, l'Ontario devra construire 45 000 appartements de logements abordables au cours des 10 prochaines années. pourquoi est-ce que la première ministre ne s'est pas engagée à apporter plus de financement au cours de cet exercice financier au ministre du Logement? Merci. Je remercie le député de sa question. J'apprécie son militantisme pour le logement abordable. Je me étonne qu'il ne félicite pas notre gouvernement sur toutes les étapes que nous avons mises en place pour le logement abordable au cours des dernières années. Notre investissement, se concentrant sur ceux qui sont itinérants chroniques ou en danger de devenir itinérants, a empêché des milliers de personnes de tomber dans l'itinérance. Plusieurs itinérants ont maintenant trouvé un foyer à long terme. Nous nous sommes engagés à avoir un régime de zonage inclusif dans la province. Nous livrons la marchandise à cet effet. On donne des pouvoirs de zonage inclusif à chaque municipalité de la province afin qu'il puisse y avoir des partenariats avec le secteur privé pour avoir de telles mesures, de tel logement. Complémentaires. Même après avoir signé la stratégie nationale, il y aura un écart entre l'offre de logements abordables et ce qui est nécessaire. On parle de 45 000 nouveaux foyers sur 15 ans, mais la Première ministre n'a attribué aucun financement supplémentaire pour la construction de nouveaux logements abordables. Avec l'argent qui sera déversé par la stratégie nationale, ça ne sera toujours passé. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas de plan pour combler ce manque à gagner? Le ministre, oui, j'ai écouté la question et le député devrait écouter la propre question parce que le programme des néo-démocrates parle de 65 000 nouveaux appartements de logements abordables, mais on ne dit pas comment on les payera. Les fonds de la stratégie nationale nous donnera 255 millions de dollars. Nous allons avoir des centaines de milliers de dollars en nouveaux financements renouvelables afin de s'assurer que nos réserves existantes puissent être maintenues. Et nous avons aussi un programme qui offrira 647 millions de dollars pour aider les fournisseurs de logements à travers la province de rénover ces logements afin qu'ils demeurent ouverts aux familles qui en ont besoin. Monsieur le Président, nous mettons la parole à l'action et le programme néo-démocrate ne donne aucun détail sur la façon dont on va financer ces appartements. Complémentaire final, le ministre devrait lire le programme électoral. Les néo-démocrates croient que la population a droit à un logement sécuritaire et abordable et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à construire 65 000 nouveaux appartements abordables étalés sur 10 ans. Pourquoi est-ce que la première ministre ne prend pas le même engagement? Le ministre, encore une fois, je vais le dire, je félicite les néo-démocrates de défendre le logement abordable. Malheureusement, ils n'appuient pas notre budget, mais j'ai lu leur programme électoral et il n'y a aucune mention de la façon dont on financera leur amélioration. À moins qu'il y ait des rencontres secrètes comme Doug Ford a fait, nous allons continuer à construire des logements abordables. On continue à investir à chaque année et nous continuerons de le faire. Nous travaillons avec nos partenaires et municipalités dues au goût fédéral afin de fournir encore plus d'appartements et de logements abordables. Nouvelle question? Députée de Whitby-Oshawa. À la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L'université de York est encore en grève. Ça fait maintenant deux semaines, deux mois que ça dure. des milliers d'étudiants voulaient recevoir leur diplôme en juin. Monsieur le Président, cette grève dure depuis plus de deux mois. Pourquoi? À la ministre, Monsieur le Président, cette situation est une de nos priorités. Les étudiants de l'Université de York ont subi les conséquences de cette grève et les deux parties ont reçu une invitation pour arbitrage. Nous avons reçu le rapport vendredi dernier. J'ai parlé aux représentants de chaque côté. Je leur ai recommandé de suivre le rapport du commissaire, d'avoir un parti neutre, un médiateur neutre de cette province, de ce pays, à étudier la situation et à conclut qu'il y a un impasse et que la marche à suivre est d'aller vers un arbitrage. C'est ce qu'on leur demande de faire. Complémentaire. Merci à la ministre. En quelques heures, le décret sera donné et nous serons en élection. La carrière des étudiants a été mise sur la glace en raison de l'inaction de ce gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement a pris deux mois afin d'agir à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle? M. le Président, vous pouvez voir la question qui a été posée par les conservateurs. On peut voir qu'il n'y a aucun respect pour les négociations collectives. Nous, de ce côté de la Chambre, on respecte le processus de négociation collective et nous demandons aux deux côtés d'atteindre un accord qui sera le meilleur marché pour tous. Intervention du Président. Ça allait très bien aujourd'hui. Je voulais simplement vous le dire. Nous voulons tenir un marché qui sera le résultat d'un compromis des deux côtés parce que si vous pensez à l'intérêt des étudiants et à l'impact que cela aura sur les élèves, il est nécessaire d'avoir un compromis pour les deux côtés et c'est la raison pour laquelle on demande aux deux parties d'aller vers un arbitrage afin de pouvoir renvoyer les étudiants à l'école. La députée de Milton Mountain, en Ontario, a fait face à une crise dans les services de santé mentale chez les jeunes et l'enfants, étant donné qu'il y a un manque de financement de la part du gouvernement depuis les douze dernières années. Nous savons que 70 % des maladies mentales chez les adultes commencent à l'enfance à l'âge de 40 ans. La moitié de tous les Ontariens auront de la difficulté avec un trouble de santé mentale et pourtant, aujourd'hui en Ontario, les enfants doivent attendre jusqu'à 18 mois afin d'obtenir un traitement. Est-ce que le vice-premier ministre agira immédiatement pour s'assurer que les enfants n'aient plus à attendre pour obtenir des services? Au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de sa question. Elle sait qu'au cours des dernières années, nous nous sommes engagés envers un processus pour aider sur le plan de la santé mentale. Nous avons fait la tournée de la province, nous avons parlé à plusieurs organismes et nous avons construit un nouveau système dans différentes régions de la province. Il y a 33 agences de direction et nous allons aller de l'avant, entre autres, à Toronto et à East Metro. Et ce que l'on fait, c'est qu'on situe les services afin qu'il n'y ait qu'un seul point d'entrée afin que les enfants et les jeunes puissent obtenir les services dont ils ont besoin. Complémentaire, ce matin, l'Institut canadien pour les renseignements sur la santé a publié ses dernières données sur la santé mentale chez les jeunes. Les chiffres sont choquants. Entre 2006 et 2017, il y a eu une augmentation de 17 % chez le nombre de jeunes qui cherchent des services dans les salles d'urgence. C'est 79 % d'augmentation dans le nombre des enfants qui se retrouvent hospitalisés. Cela se produit parce qu'il n'y a aucune aucune, aucun autre service pour eux. Le gouvernement voit bien son échec. Il faut plus de financement dans les services. Quand est-ce que le gouvernement fournira des services fondés dans la communauté là où les jeunes en ont besoin et lorsqu'ils en ont besoin? Le ministre, j'aimerais prendre une minute afin de reconnaître Kim Morin de la Société de santé mentale chez les jeunes qui est ici. Je voulais remercier de son militantisme, la remercier de la part des familles ontariennes. Ce qui est choquant, M. le Président, c'est le fait que les conservateurs et les néo-démocrates, lorsqu'on parle d'investissement en santé mentale, ferait des compressions au système. Nous avons, nous nous sommes engagés à investir 2,1 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années en santé mentale en comparaison avec ce qui est proposé par les conservateurs. Je crois que c'est 1,9 milliard de dollars et si vous regardez l'histoire de financement, 1,9 milliard sur 10 ans, ce serait en fait des compressions au système. C'est inacceptable et nous allons nous assurer que les familles obtiennent les ressources dont elles ont besoin lorsqu'elles en ont besoin. Nouvelle question, député d'Étobico-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Développement du Nord et des Mines, l'honorable Michael Gravel. Comme vous le savez, nous nous engageons à travailler avec les communautés autochtones alors que nous allons vers la réconciliation. Le rapport de la Commission pour la vérité et réconciliation veut s'assurer que les revenus de la province, que nous recevons des richesses naturelles, soient partagés avec les communautés du Nord et les Premières Nations. La semaine dernière, nous avons agi à cet effet et nous avons annoncé le marché de partage des revenus. Ma question au ministre, c'est est-ce qu'il peut nous donner des détails sur la façon dont ce partage des revenus aidera les Premières Nations à l'échelle de la province? Le ministre, merci. J'aimerais remercier le député de Tobacco Nord pour son bon travail et la raison, notre gouvernement a travaillé de façon acharnée pendant des mois avec les communautés qui sont représentées par les Premières Nations, le Conseil des Cris, entre autres, et différents organismes et communautés. Nous avons travaillé sur les territoires traditionnels de nos partenaires. les communautés sont très excitées du partage des ressources que nous avons proposées. Si je peux donner un exemple, Francis Cavana, du Grand Conseil, a dit que la nation Anishinaabe sera un partenaire et mérite d'obtenir un partage des revenus, travaillera avec les ressources minières et des forêts. C'est certainement un pas dans la bonne direction vers la réconciliation pour avoir une prospérité partagée et avoir de bonnes relations avec la nation Anishinaabe. Complémentaire, je suis certain que la population ontarienne apprécie le travail du ministre et avec le Conseil Waben, on croit qu'on arrive ici enfin au résultat de décennies de travail. En tant que parlementaire, en tant qu'élu, nous savons que ces marchés ne se concluent pas d'un jour en criant ciseaux, qu'on ne peut pas simplement se tourner vers la réconciliation en renvoyant les gens et en ayant des slogans de collants de voitures. C'est important de travailler avec tous nos partenaires. Ma question est la suivante, est-ce que le ministre peut élaborer sur le processus de négociation et partager la façon dont cet accord historique aidera tous les Ontariens et tout particulièrement les Premières Nations? À la ministre des Richesses naturelles. Merci à mon collègue, le membre de Tobicot Nord, pour cette bonne question. J'aimerais remercier le ministre Gravel et le remercier du bon travail qu'il continue à faire sur la réconciliation lors de la négociation de ces accords. Nos deux ministères ont travaillé de façon acharnée avec les Autochtones afin d'atteindre un accord et nous sommes certainement sur la bonne voie de la réconciliation. Si je veux citer Jason Gauthier qui est chef de la Première Nation Missanagi-Kri et je vais utiliser ces mots parce qu'ils nous en disent long. Le partage du revenu et des ressources est un pas dans la bonne direction vers la réconciliation. Notre communauté continue d'agir vers l'objectif à long terme d'atteindre l'indépendance financière. Nous, en tant qu'une communauté, sommes très ambitieux et nous voulons aussi continuer à être les intendants de la nature et des Premières Nations de Djidilala. Je veux reconnaître à quel point il est important d'avoir un engagement envers les Premières Nations, envers ces communautés afin d'atteindre ce résultat. Jean-Baptiste a aussi qualifié cette annonce d'un pas dans la bonne direction. Je suis fière que de ce côté de la Chambre nous nous engagions à la réconciliation. Nouvelle question, député Delgine Millers-Ex-London. Merci, M. le Président. Au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, M. le Président, le coup émotif chez les jeunes et sur les entreprises continue de monter en flèche en raison du manque d'investissement dans les services aux jeunes. Selon Ipsos, 25 % des parents ontariens manquent des journées de travail parce qu'ils s'inquiètent de la santé mentale de leurs enfants. Quand est-ce que ce ministre agira afin d'aider les enfants de l'Ontario et s'attaquera à cette crise de la santé mentale chez les jeunes dans la province? Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné dans la question précédente, lorsqu'on compare l'approche des progressistes conservateurs dans leur programme électoral, lorsqu'on parle d'appuyer les familles avec la santé mentale de leurs enfants, leur investissement est en-dessous d'une autre et bien en-dessous de ce que l'on propose d'investir à l'avenir. M. le Président, 1,9 milliard de dollars est en fait une compression au réseau. Sur une période de 10 ans, selon l'inflation et autres facteurs, c'est une compression et ces compressions auront comme résultat de créer une perte d'emploi chez beaucoup de gens et d'une perte de services. De plus, le parti de l'autre côté propose de faire des compressions de 6 milliards de dollars dans le budget et nous savons ce que ça signifie. Mon ministère est de 5 milliards. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous débarrassez de mon ministère? Merci, M. le Président. C'est une réponse offensante non seulement pour les familles, pour les enfants de la province, mais pour Kim Moran qui est militant du domaine. Depuis 15 ans, vous n'avez rien fait dans ce dossier de la santé mentale chez les jeunes et les statistiques en disent longues. il y a eu une augmentation de 72 % des hospitalisations des jeunes pour problèmes de santé mentale. L'année dernière, c'était 69 %. C'est une augmentation de 79 % d'hospitalisation. Les autres problèmes ne sont pas si graves, mais la santé mentale s'empire et c'est en raison de l'élection que le gouvernement a annoncé son intention de faire quelque chose. comment les intérêts peuvent-ils faire confiance à ce gouvernement? Le moment est venu de prévoir un changement. Le ministre tiendra-t-il sa promesse? Le ministre. Notre gouvernement a toujours défendu les intérêts des enfants et des familles dans cette province. Et ce qui est inadmissible, c'est le bilan du Parti d'en face. Au niveau des services à l'enfance et à la jeunesse, c'est un parti qui a l'intention de faire des compressions importantes au réseau. Pour ce qui est de nos efforts visant à soutenir des enfants, par exemple, des médicaments gratuits pour enfants, ce parti s'y est opposé. Lorsque ce parti était au pouvoir, c'est le parti. Merci. qui a dit en parlant des enfants autistes d'aller au diable, que je m'en fous. redémarrez la pendule. Je demande au ministre de retirer ses propos. Je les retire. Nouvelle question. La députée de Whelan. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre sous pléant. 60 travailleurs du réseau de la justice de jeunes sont en débrayage malgré le fait qu'Aire Youth Detention Center héberge les jeunes délicats. L'employeur direct n'est pas le ministère des services communautaires, mais Banyan, car le gouvernement conservateur avait privatisé le réseau de justice des jeunes. ce qui est en jeu, c'est une question d'avantages sociaux, une prime de 20 %. Ces travailleurs de Premier League gagnent 10 000 $ de moins comparé à leurs homologues ministères et LL, malgré le fait que le PDG de Banyan se retrouvait sur la liste sur les salaires de 150 000 $ par an. On parle des jeunes vulnérables qui sont touchés par ce débrayage. Le gouvernement, comment va-t-il redresser ce tort le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître les hommes et les femmes qui sont employés dans le secteur lors de la réponse complémentaire. Le ministre du Travail parlera de cette situation. et lorsque l'on parle du succès de ce secteur, il y a eu une réduction de 75 % pour ce qui est des délinquants dans des centres de détention pour jeunes. Il y a eu une réduction des accusations contre les jeunes et ces changements ont eu lieu car nous avons du personnel dévoué. Au nom du gouvernement de l'Ontario, je tiens à remercier chacun de ces travailleurs de leur travail chaque année. Complémentaire, ces travailleurs cherchent de l'équité. Ces jeunes qui hébergent les jeunes délinquants n'ont pas même d'assurance de sécurité au travail s'étant malgré le fait que le PDG de Banyan se retrouve sur la liste solée. Ces travailleurs sont prêts à négocier. C'est une entité externalisée et privatisée qui fournit des services en nom du gouvernement libéral. Le premier ministre sous Pléon, ancien ministre des services correctionnels, que fera-t-il pour améliorer la situation de ces travailleurs? Le ministre du Travail. J'ai déjà pris la parole à plusieurs reprises à cet effet. L'Ontario a un excellent bilan en matière de relations de travail. Le processus de négociation collective est un processus que nous respectons qui entraîne une solution à 98% du temps. De temps en temps, les acteurs ont besoin d'arbitration ou de médiation. L'Ontario est parmi les meilleurs arbitres au monde qui ont un excellent bilan. À l'heure actuelle, il y a des médiateurs qui participent aux négociations. Je demande à tous les deux côtés de retourner à la table de négociation avec l'aide des médiateurs et donc faisons en sorte que ces gens retournent au travail. Nouvelle question, la députée de Berry. Merci. Cette question s'adresse au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Monsieur le ministre, la santé mentale chez les jeunes et l'enfant est très importante. Les jeunes adultes ayant ces troubles de santé mentale nous disent que leurs symptômes ont commencé lors de l'enfance. et en tant qu'enseignante élémentaire, je l'ai vu dans les écoles. C'est pour ça qu'il est important d'offrir des services aux jeunes et aux enfants au bon moment, au bon endroit. Grâce à notre soutien, le Centre de santé Royal Victoria a inauguré le réel de santé mentale pour jeunes qui traitera plus de 3 300 patients par an. Monsieur le ministre, pourriez-vous parler des efforts de notre gouvernement visant à améliorer le secteur de santé mentale chez les jeunes et les enfants. Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, je remercie la députée de sa question et de son excellent travail dans son circonscription pour soutenir les familles. Je voudrais remercier CHMO. Nous sommes déterminés à faire des investissements historiques dans le domaine de la santé mentale et vos efforts nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous investirons 2,1 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour la santé mentale et la toxicomanie. En cas de troubles de santé mentale, nous voulons que les gens touchés aient accès aux soins nécessaires. pour ce qui est de mon ministère, nous investissons 570 millions de dollars au cours des prochaines quatre années. Cet investissement est supérieur à la proposition des conservateurs sur une période de dix ans. Votre micro est éteint. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre. Cet engagement améliorera l'accès aux services de santé mentale et nous permettra de traiter et d'identifier les troubles de santé mentale aussitôt que possible. C'est ce qui est nécessaire à investir dans les soins. Nous ne devrions pas faire des compressions. C'est un engagement qui ne fait pas partie de la plateforme des partis d'en face. Pourquoi cet investissement est si important pour les antériens? Le ministre. M. le Président, c'est une question de soins à la place de compression. Les démocrates ont fait un engagement dans le domaine de la santé mentale, mais je dirais que c'est en fait une compression. Les conservateurs sur Doug Ford réutilisent la garantie aux gens de Patrick Brown et on parlait d'un investissement d'1,9 milliards de dollars. C'est un montant inadéquat. C'est une compression d'1,2 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années comparé à notre plan. Nous devrions faire en sorte que tous les jeunes dans cette province ont cas de troubles de santé mentale et accès aux soins nécessaires. Nouvelle question, les députés de Prince Edward Hastings. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. La politique énergétique du Parti libéral signifie que 600 personnes à Sudbury se feront débrancher l'électricité bientôt. Le Parti a interdit les débranchements en hiver, mais des années de politiques désastreuses énergétiques qui ont entraîné une augmentation de 300 % des tarifs d'électricité signifie pour des milliers d'Ontariennes que les factures deviennent de plus en plus élevées. La première ministre, pourquoi est-ce qu'elle augmente la taille du Club des millionnaires alors que les gens de Sudbury choisissent entre les aliments et la facture d'électricité? Le ministre de l'énergie. En hiver de l'année dernière, c'était notre gouvernement qui a déposé un projet de loi visant à interdire ces débranchements en hiver. Cette interdiction prendra fin pour plusieurs distributeurs d'électricité. Ils indiqueront à leurs clients que les programmes que nous avons mis en place à l'avantage des personnes à faible revenu à l'avantage des Premières Nations qui permettent aux aînés de réaliser des économies sur la facture d'électricité. Ce sont les mesures que nous avons adoptées pour leur aider. Nous avons rénové le réseau de l'électricité et c'est un réseau propre et fiable. Ce parti s'y est opposé et nous continuerons d'améliorer ce réseau au nom des Antériens. Complémentaire, le ministre prend la parole et il se vante des programmes en place. Mais pourquoi ces programmes sont-ils nécessaires? C'est en raison de la politique désastreuse de ce ministre et de ce gouvernement au cours des 15 dernières années. Nous avons parmi les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'ils mettent en place ce plan inéquitable en matière d'électricité. Merci. Veuillez terminer. Le prix de l'électricité sous le gouvernement libéral ontarien a augmenté de 300 %. La ministre de la Formation supérieure a l'ordre. Si le plan est si équitable, pourquoi est-ce que des milliers d'ontariennes n'arrivent pas à payer la facture d'électricité et se feront bientôt débrancher l'électricité? Le gouvernement, que fera-t-il? Le ministre, nous avons créé le plan pour les frais d'électricité équitable et ce parti en fait se sert de ce plan car il n'en avait pas un. C'est un si bon plan qu'il le conserve. Nous continuerons de trouver des programmes pour aider les entériennes. Sous ce gouvernement, il n'y a pas eu de panne qui a duré trois jours. Sous ce gouvernement, il y en a une. Nous avons investi dans un réseau qui est maintenant fiable, propre et abordable. Nous n'avons plus de centrales de charbon. Nous sommes à 96 % sans émission de gaz à effet de serre. ce parti n'a aucun plan, aucune idée. Ce parti rencontre des promoteurs immobiliers plutôt de penser aux besoins des Ontariens. Nouvelle question, la députée de Nickelbelt. Merci, je vais passer aux avertissements si nécessaire. Merci, M. le Président. Ma question pour la première ministre par intérim. L'Association des infirmières autorisées et l'Association des infirmières de l'Ontario ont tenu une conférence de presse ce matin la première journée de la semaine des infirmières et joyeuse semaine des infirmières. Ces entités ont tenu cette conférence de presse pour soulever une crise importante. Les hôpitaux ontériennes ont 10 000 postes d'infirmières autorisées à pourvoir et ce n'est pas en raison d'un manque de recrutement mais ces hôpitaux n'ont pas le financement pour repouvoir ces postes. Le message est clair, les patients ne reçoivent pas les soins nécessaires. Les hôpitaux ont un manque à gagner de personnel de 17% et ont des taux d'occupation au-delà de 100%. La première ministre avouera-t-elle que c'est son gouvernement qui a créé cette crise hospitalière? Le premier ministre suppléant, la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Notre gouvernement est très fier d'avoir collaboré avec les infirmières depuis 2003. Et bien entendu, nous voulons reconnaître les contributions de toutes nos infirmières du réseau et joyeuse semaine des infirmières à la députée de Scarborough et de la ministre des Transports. Nous sommes très au courant du travail important que font les infirmières dans nos hôpitaux et dans d'autres endroits de la province. Depuis que nous avons pris le pouvoir en 2003, nous avons créé 30 000 nouveaux postes pour infirmières. Au cours de la dernière année, 1 200 infirmières employées à l'Ontario comparativement à l'année dernière. Nous comprenons à quel point elles sont importantes et nous continuons de les soutenir de plusieurs façons, y compris le soutien de leur formation. Nous avons investi 4,9 millions de dollars pour la formation aux soins aigus. Complémentaire, l'Ontario a le ratio de soins infirmiers à la population le moins élevé au pays. Et la tendance s'empire. Le gouvernement a eu 15 ans pour améliorer la situation, mais en fait, il a empiré la situation. Et après que le gouvernement conservateur a congédié 60 000 infirmières à fermer 28 hôpitaux, les associations infirmières nous disent que les soins infirmiers rendent d'autres problèmes plus complexes beaucoup moins probables. Mais le gouvernement Wynne a décidé de ne pas augmenter le financement de base de nos hôpitaux. Pour résoudre un problème, il faut avouer son existence. La ministre est-elle d'accord que c'est son gouvernement qui a créé ces problèmes dans les hôpitaux? la ministre. Nous avons augmenté le financement de base des hôpitaux à chaque année. Et j'espère que la députée d'en face soutiendra notre budget qui prévoit un investissement de 822 millions de dollars pour les hôpitaux de l'Ontario qui permettra à nos infirmières de mieux desservir les patients. Nous avons fait un autre investissement de 300 millions de dollars au cours de trois ans pour que tous les foyers de soins de longue durée profiteront d'un autre poste d'infirmière autorisé. Nous avons élargi le champ d'exercice des infirmières et nous avons 27 cliniques dirigées par infirmières praticiennes qui signifient un meilleur accent aux soins de santé pour 60 000 personnes à l'échelle de la province. Nous valorisons les infirmières et nous continuerons les soutenir grâce à notre budget et j'espère que la députée soutiendra ce budget. Nouvelle question, la députée de Kingston-les-Îles. Merci. Cette question s'adresse à la ministre responsable de la petite enfance et la garde d'enfants. Notre gouvernement est déterminé à donner un accès à des services de garde abordables et inclusifs. Selon le plan de Doug Ford, les familles recevront un remboursement de 34 dollars par mois qui mettent en évidence à quel point ils ne comprennent pas la situation. Mais comme étant à Kingston-les-Îles, me part des défis à laquelle elles font face quant à l'abordabilité des soins de garde. Et notre gouvernement, que fait-il pour s'attaquer à ce problème? Madame la ministre, pourriez-vous nous parler des soutiens qui seront disponibles pour aider les familles qui peinent à accéder aux soins de garde abordables et accrédités? C'est la ministre de l'Éducation, responsable de la petite enfance des soins de garde. Merci, M. le Président. Merci à la députée de Kingston-les-Îles-Îles de cette importante question. Le plan de Doug Ford n'est rien d'autre qu'un stratagème pour couper 1,3 milliard de dollars dans le plan de services de garde pour les familles de l'Ontario. Les familles de l'Ontario nous ont dit qu'ils ont besoin d'aide lorsqu'il s'agit des services de garde. au lieu le plan de M. Ford et les coupures dans notre plan vont laisser les familles pour compte et ça leur laissera moins d'un dollar par jour. Notre plan est d'avoir des services de garde gratuits jusqu'à l'âge de la maternelle pour les enfants et ça va épargner aux familles de l'Ontario 17 000 dollars par année par enfant et c'est de plus des 650 dollars par enfant et 6 500 dollars par enfant à la maternelle. Au lieu avec le plan de Doug Ford ils ne vont épargner que 34 dollars par mois. Le plan de Doug Ford ne va pas réduire les frais ne va pas augmenter le nombre de places et ne va pas rendre le système plus abordable. Complémentaire. Merci M. le Président merci à la ministre de cette réponse et je dois dire que c'est un grand plaisir de travailler avec vous au cours de ce mandat. Notre engagement pour les services de garde gratuits pour les enfants de l'âge avant la maternelle est un processus transformatif. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui s'occupe des familles qui en ont besoin. Est-ce que la ministre pourrait nous donner d'autres informations à savoir comment nous allons mettre en oeuvre des changements dans le secteur des services de garde? Ministre? Merci. Je suis ravi de répondre à la question. Le travail est déjà entamé pour remplir plus de places et de faire croître la main-d'oeuvre pour cet engagement et nous avons le bilan pour le faire d'offrir des services de garde gratuits. On doit assurer qu'il y a des places disponibles pour que les enfants puissent avoir accès à ces places. Donc nous bâtissons 100 000 espaces et nous créons 34 000 de ces espaces maintenant. Non seulement est-ce que nous augmentons le nombre d'espaces, mais nous nous assurons aussi qu'on a les dizaines de milliers de personnes qui sont formées pour s'occuper des enfants. Et nous allons aussi augmenter la rémunération pour tous les préposés et le personnel. Il s'agit de l'équité et de la justice et de rendre accessibles ces espaces et de faire en sorte que ces services de garde gratuits aux familles soient disponibles. Nous nous assurons de s'occuper des familles et non pas de comprimer dans les services. Député de Bruce Gray Owensound, ma question est à la Première ministre suppléant. Vous avez retiré des soutiens pour une femme, un enfant de 3 ans aux prises avec la trisomie 21. Lorsqu'elle est revenue dans sa circonscription, elle s'est retrouvée parmi les centaines d'Ontariens qui doivent attendre sur les listes d'attente. On ne sait pas quand on va la soutenir. Elle pourrait attendre jusqu'à 3 ans. Est-ce que les listes d'attente, c'est la meilleure façon de s'occuper des gens qui sont aux prises avec des handicaps, soit intellectuels ou physiques? Ministre des services communautaires, le député d'en face pourrait dire à la personne dans sa circonscription que l'aide s'en vient. Avec les nouveaux budgets, nous avons augmenté les services pour passeport. Ça veut dire que toute personne qui attendre sur les listes d'attente va recevoir un financement de 5 000 $ minimum. C'est une étape très importante pour les gens de l'Ontario. M. le Président, c'est intéressant parce que ça vient des progressistes conservateurs. Alors qu'ils étaient au pouvoir, ils ont réduit les services développementaux de 26 %, de 22 %. Comment est-ce que les députés pourraient défendre un bilan de la part du gouvernement progressiste conservateur qui sont pris aux gens les plus vulnérables dans notre société devraient repenser leur stratégie lorsqu'il s'agit d'appuyer les gens aux prises avec des déficiences en développement, des retards en développement parce que pour nous, il s'agit d'assurer que tout le monde ait accès à un financement lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au premier ministre suppléant, les parents de Sherry sont très outrés par les actions du gouvernement. Ensuite, vous avez retiré son financement et ensuite, vous la mettez sur une liste d'attente et elle ne reçoit plus de soutien. Le 28 mars, vous avez écrit à la famille en disant que nous avons déposé le budget et va assurer que toute personne admissible recevra 5000 $. Et leur mot était est-ce que c'était un piège? Ils ont appelé le bureau local qui ne savait rien au sujet de cette augmentation de financement de 5000 $. Et voici une citation de la famille. premier ministre suppléant, est-ce que vous êtes en train de donner des pots de vin aux gens qui attendent sur les listes d'attente avec un montant de 5000 $ juste pour l'intervention du président? Le député sait que c'était des propos qui n'étaient pas acceptables. Veuillez les retirer au ministre. Monsieur le président, c'est intéressant. Le député d'en face soulève un des aspects de notre budget qui est un aspect très important. Ce 5000 $, c'est quelque chose que nous avons suggéré dans notre budget. Et je dois dire aux députés d'en face, il a un choix à faire lorsqu'il s'agit du vote sur le vote sur le budget, soit que vous allez voter pour ou contre. Encore une fois, monsieur le président, c'est le même parti qui a réduit le financement de 22 % pour les gens avec des handicaps soit physiques ou intellectuels. Et ils ont réduit de 20 % le financement pour les travailleurs sociaux. Vous pouvez imaginer un parti dans ce pays qui a réduit de plus de 20 % pour les soutiens aux gens les plus vulnérables. Nous sommes là pour montrer aux familles de l'Ontario que l'aide s'en vient. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci, monsieur le président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Et année après année, les familles francophones dans l'Est de Toronto sont assimilées dans les écoles anglophones parce que la collectivité n'a pas une école secondaire en langue française. Dans les écoles anglophones, ils ont des rangers et autres, mais le financement n'est pas disponible pour les écoles francophones. En vertu de la loi sur la Charte des droits et libertés, les francophones ont droit au même service que les anglophones. Est-ce que la ministre va assurer que le financement est là et que les familles de l'Est de l'Ontario, de Toronto, reçoivent ces services? ministre de l'Éducation, nous reconnaissons l'avantage que les étudiants ont lorsqu'ils parlent plus d'une langue et c'est pour cette raison que nous appuyons la vitalité et la durabilité de la collectivité francophone. Donc, monsieur le Président, nous avons augmenté le financement annuel pour les commissions francophones de 25 % depuis 2013. C'est plus de 340 millions de dollars. Et pour moi, ça représente un grand engagement et nous savons que dans l'Est de Toronto, les familles cherchent d'avoir de l'éducation en français et c'est pour cette raison que 2013, nous avons financé de 208 millions de dollars à la commission francophone dans la région et nous finançons aussi 80 millions de dollars pour 8, 9 projets en immobilisation pour les commissions scolaires de langue francophone. Et je dois remercier les députés de Beaches et New York pour tout le militantisme qu'il a fait, ainsi que le financement de 16 millions de dollars que nous investissons dans la commission scolaire et à Monde. Encore une fois, la ministre de l'Éducation, ministre, la seule école qui est disponible dans la collectivité n'a pas de terrain de jeu, n'a pas les mêmes services et est de moins grande en tant que sa superficie. Et la première ministre a dit que le gouvernement doit toujours assurer que les soutiens sont là lorsque les collectivités vont permettre l'épanouissement des gens avec les exigences de la civilisation et les exigences en vertu de la Chambre des droits et de la liberté. Est-ce que le gouvernement aura le leadership pour démontrer, pour défendre leurs droits des francophones et qu'est-ce que la ministre va faire pour protéger les droits des francophones dans l'est de Toronto? Ministre, je voudrais remercier le député de sa question. Encore une fois, nous avons annoncé cette année que nous offrons 80 millions de dollars pour soutenir neuf projets en immobilisation dans les commissions scolaires francophones et qui comprend les 16 millions de dollars dans la commission scolaire de Viamonde. Monsieur le Président, je voudrais aussi soulever le fait que les députés d'en face voudraient qu'on dise que les gens dans la commission scolaire francophone n'ont pas de succès, mais la réalité est que les inscriptions étant en augmentation en 2016-2017. Il y a eu plus de 105 000 étudiants qui étaient dans les commissions scolaires francophones et le résultat scolaire aussi augmente. Plus de 80 % des étudiants sont au-delà des normes provinciales en ce qui concerne la littératie, les mathématiques. Pour la sixième année, 80 % des étudiants répondent aux critères provinciaux. Tout ça pour dire, Monsieur le Président, que ces étudiants dans les commissions scolaires francophones se portent très bien et je suis très fier de tout le travail que les enseignants font dans le système et grâce à nos investissements. Rappel au règlement, ministre du Tourisme, des Sports et du Patrimoine, je voudrais dire que page Colin Robinson a ses grands-parents ici. Rose et Doug Robinson qui sont parmi nous. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13h cet après-midi. Merci. Merci.